Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau combat sur Pokémon Let's Go après le carnage de Canartichot On va tenter de placer un autre drôle d'oiseau C'est Dodrio, lui aussi a dans cela, mais je ne sais pas s'il va pas prendre hâte, je pense que oui Mais là on va pas lui apprendre hâte puisque Dodrio est un Pokémon qui a déjà pas mal de vitesse Est-ce qu'il dépasse l'équipe adverse ? Il dépasse évidemment le Veinard Il est en égalité de vitesse avec Triopicker, Alola malheureusement Qui a 110 de vitesse, le Alola à 110 et le Kanto à 120 si je dis pas de conneries Gros d'Admov on le dépasse évidemment, Léviator on le dépasse évidemment Feunard Alola on le dépasse d'un petit point et Ectoplasma on est en égalité de vitesse Donc face à l'ensemble de l'équipe adverse, Dodrio se débrouille plutôt bien Et on va partir du principe que l'Ectoplasma adverse est max vitesse Mais oui on se débrouille plutôt pas mal Il y a un Triopicker, Alola en face qui fait grave chier mon Ptéra Ça fait grave chier Ptéra A moins qu'on fasse 6 tour 1 Tête de fer nous tu auras pas en un Oh non il n'y a pas tête de fer j'ai oublié Il n'y a pas tête de fer dans Let's Go Donc non non on va y aller avec Tera en lead sans problème Il n'y a pas tête de fer dans Let's Go Je crois qu'on me l'a précisé dans les commentaires Ou dans le chat pendant un live je sais plus Alors que j'ai affronté un Triopicker, Alola je sais plus quand Non non il n'y a pas tête de fer dans Let's Go Donc Triopicker, Alola Et encore plus nul qu'il ne l'est normalement Donc il ne pourra pas vraiment counter lead Ptéra si c'était son idée Counter lead team preview placement Voilà il y a plein de termes que j'utilise Je sais qu'il y a plein de gens qui débutent ou qui redécouvrent Pokémon Avec Let's Go et avec mes vidéos Demain si vous regardez cette vidéo Lead le Vénard, what the fuck Si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie Demain je sors une vidéo de lexique des combats Pokémon Alors évidemment je ne vais pas tout détailler mais je vais éclaircir énormément de termes Qui sont obscurs pour beaucoup d'entre vous je le sais Souvent vous me le dites dans les commentaires Vous me demandez de préciser certains trucs Je vais faire une vidéo juste pour ça Alors je précise à l'avance que c'est une vidéo Enfin j'ai expertise en VGC Plus en Smogon depuis très longtemps Enfin depuis plusieurs années Ok provoque Ça ne va pas faire ça Ouais ça voulait faire Piège de Rock en face C'est pour ça le lead le Vénard Mais bon quand il y a un terrain en face tu te doutes bien que tu ne peux pas le lead le Vénard Et du coup il y a certains termes que je ne vais pas préciser Parce que j'expertise en VGC Et en ce moment on joue à Let's Go Enfin Smogon, Let's Go Je ne suis pas trop au courant des liens on va dire S'il n'y a pas grand chose Mais je commencerai la vidéo par préciser un petit peu les histoires de format etc Parce que c'est vrai que ceux qui débarquent sont totalement dans le flou par rapport aux règles Dans un Pokémon en général Pourquoi lead le Vénard ? Quand on voit les dégâts du éboulement On se demande mais pourquoi lead le Vénard ? Sérieusement Je crois qu'il n'a aucun Pokémon vol Si il a l'Eviator, il ne l'enverra pas Il ne l'enverra pas Parce que s'il l'envoie il meurt Donc voilà Donc on fait séisme pour assurer Puisqu'éboulement on a 10% de chance De louper de Miss Et donc c'est là où je voulais en venir S'il y a des termes que j'emploie, que vous m'entendez dire Que vous ne comprenez pas Ou que vous pensez important Ou que vous comprenez mais que vous pensez vraiment très important Que j'explique Dites-le moi dans les commentaires Bien entendu ça me servira pour la vidéo de demain Même si j'ai déjà une grosse grosse liste là Et bien je préciserai J'essaierai de préciser pas mal de choses Je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus Parce que sinon personne ne va la regarder C'est comme l'habitude Mais il y a des trucs très importants Que j'aimerais préciser Des termes qui sont employés Des termes qu'il faut arrêter d'employer aussi Parce qu'ils ne sont pas utiles Voire trompeurs Enfin bref J'essaierai de faire Un truc assez concis En tout cas le plus intéressant possible Bien entendu pour vous Parce que je sais que vous êtes nombreux A vouloir ce genre de conseils Voilà le Léviator On se doute bien que s'il rentre C'est pour méga évoluer Il n'y a pas de surprise J'ai fait éboulement quand même Parce que Derrière ça me permet de rentrer gratuitement Mon Elector par exemple Qui dépasse forcément le Léviator Donc on est tranquille On a même le Flinch Enfin bref C'est un scandale On est en train de voler cette game Mais bon En même temps il lit le Veinard quoi A un moment Tu lit le Veinard Alors que tu doutes bien que je vais lit le Terra C'est du Suicide Est-ce qu'on a un double Flinch ? Non Ça aurait été vraiment horrible pour l'adversaire là Ça aurait été vraiment horrible Est-ce qu'on envoie Elector ici ? On peut envoyer n'importe quel Pokémon plus rapide que Léviator Parce que là il suffit de le gratter Même une ébullition de Staros ça termine là Remarque qu'on peut envoyer d'Odrio On peut envoyer d'Odrio Le problème c'est qu'on n'a pas encore géré le Ectoplasma Après en vrai Est-ce que j'aurais vraiment d'autres occasions d'envoyer d'Odrio ? Je suis pas sûr Honnêtement Je suis pas sûr Vu qu'il n'y a plus le Levenard Enfin Levenard qui est un nid à placement Ça va pas forcément être évident plus tard On va faire Danselam On rentre pas sur des rocks Donc déjà ça nous met plutôt bien Alors j'ai Mania sur Mododrio C'est le move normal de Mododrio J'ai rien trouvé de plus intéressant C'est assez triste Parce que bon Mania c'est une attaque qui vous bloque comme Colère Bon à la limite Colère C'est fort Enfin avec Dracolos c'est fort Parce que Dracolos a une très bonne attaque Et Dracolos a accès à Hatt Quand vous balancez Colère pour avoir fait Hatt C'est pas facile à gérer pour l'adversaire Ça s'ouvre C'est pas vrai Non l'échec de Dodrio Ça ce sera un bon titre pour la vidéo Ah non Cage éclair c'est pas vrai J'y crois pas A la limite Qu'il y a d'un jeu avec Hatt Il peut refaire une Hatt Pour compenser Dodrio Ah non Foutu on est plus lent Et là on va peut-être se faire flinch ou par axe On va surtout prendre chair Et on se fait flinch Non Dodrio quel échec Oh mon dieu Quel artichaut qui 1v1000 Et Dodrio qui 1v0 quoi Ce devait être L'apogée de Dodrio Oh merde On aurait pu tuer tranquillement Bah non on a perdu Dodrio De manière totalement Totalement gratos quoi Je m'attendais à tout sauf à Cage éclair honnêtement Après un solo en vrai Cage éclair C'est un peu dommage de pas jouer Cage éclair sur l'Eviator honnêtement Bah il s'est pas barré face à Dodrio Je pense qu'il va rester face à Staros Faut pas trop de raison Au pire s'il rentre un truc Il prend les rocs plus ébullition qui peut le brûler Bon Donc pourquoi pas Après le fait de jouer modeste sur Staros plutôt que timide Ça m'embête énormément face à l'Ectoplasma Mais alors énormément de chez énormément Je vais peut-être repasser à Nature Timide Sur Staros Parce que l'Ectoplasma j'en vois quelques-uns ce moment Alors que c'est nul en solo En solo ou en duo Enfin dans Let's Go Ectoplasma est arraché au sol C'est terrible Le coverage Poison sert à rien Le coverage Spectre Est pas nul Est pas nul mais c'est pas fou Derrière qu'est-ce qu'il a ? Pas grand chose En méga Enfin méga Ectoplasma est fort pour son talent Il n'y a pas de talent dans Let's Go En vitesse 130 c'est pas si élevé que ça C'est juste égalité avec U2 C'est plus long que méga Pterra Que méga Alakazam Voilà quoi C'est égalité avec Tera tout court Égalité avec Voltali Même si Voltali n'est pas joué Enfin bref Ectoplasma et même méga Ectoplasma C'est arraché au sol Très clairement Mais là son Ectoplasma Il ne pourra pas le méga évoluer Ça envoie Grotha de Morve Ok c'est assez logique Face à Staros Grotha de Morve qui est censé wall Staros Ce qui me ferait un peu chier Ce serait Enfin ce qui me ferait totalement chier plutôt Ce serait une attaque Lillipu Ça ça ne me ferait pas plaisir du tout Heureusement on a éliminé le seul Pokémon vol de l'équipe adverse Du coup Rhinophéroce il peut rentrer tranquillement Et balancer séisme C'est pas un problème On va prendre ma chouille On va remercier la nature malin Qui fait qu'on prend encore moins de dégâts Que ce qu'on est censé prendre sur un Rhinophéroce Habituel j'ai envie de dire Parce que je pense que la plupart des Rhinophéroces jouent de nature rigide Une raison de ne pas faire séisme J'en vois aucune J'en vois strictement aucune Il n'a aucun bon switch face à Rhinophéroce là Il n'a aucun bon switch Il va juste perdre un Pokémon là Ou en tout cas en avoir un très 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 bas en point de vie Donc ça me va Ça retire le Grotha de Morve Alors tant que c'est pas Funard On aurait mieux fait de faire Dracoque Et c'est Triopicker Alola Bon on remarque qu'on va tuer Triopicker Alola Et il va envoyer Funard dans l'histoire Ce qui ne me dérange pas tellement Voilà il perd son Triopicker Alola Est-ce que c'est un Pokémon gênant ? Oui parce que ça fait un Pokémon de moins Qui dépasse Staross C'est un Pokémon qui peut casser les couilles à l'infini Avec Éboulement S'il l'a sur mon Elector Elector ne le passe pas Je ne peux pas faire Tonnerre Je ne peux pas faire Toxique Demi-tour on ne lui fait pas grand chose Donc non en vrai Je suis bien content qu'il ait Qu'il ait Qu'il ait suicidé son Pokémon Non je suis bien content qu'il ait sacrifié comme ça Et derrière ça envoie Funard Qui fait peut-être le chaos Sur Laserglace J'avoue que je ne sais pas trop Quoique Non il n'a pas une très bonne attaque spéciale Funard Mais je n'ai pas de raison de ne pas envoyer Funard Euh de ne pas envoyer le Veinard par exemple Oh ça finit pareil Ça finit pareil Je ne m'en voulais pas Ça finit en ARD En N-A-R-D On peut l'envoyer tranquillement Voilà on prend laser glace Même un gel Ce n'est pas dramatique Même si on prend le gel Ce n'est pas très grave Et on ne le prend pas Il y a encore le Ectoplasma Derrière ça c'est chiant Starrois se fait dépasser par le Funard Parce qu'on n'est pas à max vitesse Je le répète Mais Du coup J'ai envie de faire Toxic Sur le Funard Mais il n'a aucune raison de ne pas envoyer Ectoplasma Il ne l'envoie pas Bon écoutez Elle évite l'attaque C'est formidable Le mec fait un choix absolument désastreux Mais évite Mon attaque toxique C'est formidable Pourquoi pas le gel derrière ? Non ? Ok C'est fou C'est fou Plus les mecs font des choix absolument terribles Plus ils ont la RNG pour C'est fou Vous avez manqué un combat avant Contre un joueur de ce calibre là Qui avait une RNG absolument faramineuse pour lui Bon il s'est quand même fait 4-0 Je n'ai pas gardé le combat Parce que bon Le niveau était abyssal Et on allait encore me dire que je suis très méchant Alors que bon Si le mec en face est nul Je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas nul Désolé Pardon pour la brigade du Pour la brigade du Comment on dit De la bien pensance Voilà c'est ça le mot que je cherchais Désolé la brigade de la bien pensance Mais non je ne vais pas me retenir de dire que l'adversaire est nul S'il l'est Parce que si je ne le dis pas Les gens qui débutent Ils ne vont pas forcément voir qu'en face ça fait n'importe quoi Ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi Si je ne le dis pas Alors après vous pouvez me dire Il y a des manières de dire les choses Oui mais je ne veux pas non plus Prendre des pincettes Pour vous dire que c'est complètement stupide de spammer laser glace face à Levénard Quand t'as Ectoplasma derrière Qui peut rentrer Qui prend juste les rocs Mais toute la team prend les rocs de toute manière Qui ne prend pas de dégâts sur Frappatlas Qui ne se fait pas Qui n'est pas affecté par toxique Enfin bref Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça Voilà on va faire évidemment Ecock Pour être full life Voilà donc au final il aura perdu son fenard Et moi mon levénard Il est full life C'est gratuit Là clairement c'est gratuit C'est promotion Moins 100% Sur tous les articles Dans la boutique de l'adversaire Le fenard est totalement gratuit C'est très gentil Voilà donc l'adversaire Il passe d'une situation avantageuse A un pokémon perdu gratuitement Il était avec Fenard face à Rhinophéros Il se retrouve avec Fenard perdu face à Levénard Un moment Faut faire un effort Même Grotadmor il peut rentrer sur Toxic Et c'est pas drame pour lui de prendre Frappatlas Pourquoi faire ça ? Pourquoi vous faire du mal comme ça ? Bon Est-ce qu'on a envie de rentrer Rhinophéros là ? On préfère la rentrer gratuitement Est-ce qu'on a besoin de le Venard pour plus tard ? Ça rentre gratuitement On peut envoyer Elector là Alors C'est pas incroyable le switch Elector ici Mais Elector c'est un pivot Ok il aurait pu switch sur Grotadmor C'est logique pour lui de faire un double switch Envoyer Grotadmor pour me faire peur Et envoyer autre chose derrière Bon il le fait pas admettons Mais ici Oh Oh provoque sur Grotadmor Hum Ouais C'est intéressant contre Rouflex Le Venard C'est un petit peu tout par contre Parce que si t'es plus lent Provoke ça sert pas à grand chose Mais Ici en tout cas C'était utile Et on aurait pas pu faire Téléport par exemple Hum Ouais c'est qu'on est plus rapide On va faire un Tonnerre pour voir Déjà Au pire on se prend direct Toxic ou Intoxique Elector est pas Oh oui d'accord super Vu les dégâts qu'on fait on va rester Hum Elector n'est pas indispensable dans cette partie C'est rare que je prononce ces mots Mais Parce que l'Ector est tellement 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 fort Que très souvent Bah il fait la game à lui tout seul quoi Mais là dans cette partie En même temps si l'autre laisse ses Pokémon mourir gratuitement Oui oui Il peut faire du taf Il peut faire du taf Forcément Si l'adversaire me donne ses Pokémon Clairement C'est pratique pour moi Il y a un côté pratique Il faut voir les choses comme ça A la base cette vidéo je devais placer Dodrio Voilà on en est On en est à expliquer pourquoi l'adversaire est nul Et on va me le reprocher de dire On va me le reprocher de le dire On va me le reprocher Et ça c'est terrible C'est vraiment terrible Les pièges de Rock Qui font un tout petit peu de dégâts au Ectoplasma Bon ça change pas grand chose Au fait qu'on fait le curant en un coup de toute manière Avec 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 une Crinophéroce On va envoyer le Vénard ici Pourquoi ? Parce que On s'en fout de prendre Bomberk Il y a que le poison Qui fait chier Et encore Le poison Bomberk C'est pas le poison toxique Toxique inflige un empoisonnement grave Il y a que toxique Et Les piques Ok il fait ballon Bah c'est parfait Et les piques toxiques Quand ils sont posés deux fois Mais dans Let's Go Il n'y a pas les piques toxiques Ah c'est le dernier Pokémon Oh c'est le dernier Pokémon L'Ectoplasma D'accord Je n'ai même pas fait attention On va faire téléport ici Ça va faire Bomberk On va envoyer notre ami Rhinophéroce Qui Je ne pense pas Qui ne prend pas je pense Plutôt C'est plus français comme ça Le chaos sur Sur ballon Donc on va voir Rhinophéroce Et ça devrait le faire Alors j'avais hésité à jouer Enfin au départ je voulais jouer nature Nature Calme Sur Staros Parce que ça lui permettait De rentrer sur des trucs Ou de prendre des trucs Mais quand je me suis décidé De jouer clonage Je me suis dit Bon c'est un peu dommage De jouer nature calme Je vais en retirer des points de vie Tout seul Donc bon Au final être plus défense spéciale Ça n'a pas une grande utilité On tient à trois points de vie Ça se trouve c'est un Max Roll Ça se trouve c'est un Mineral J'en sais rien Je pense qu'on est plus proche Du Max Roll que du Mineral Il ne faut pas déconner Même si Rhinophéroce Il a des très bons points de vie Rhinophéroce Et une défense spéciale Très moyenne Et l'ombre c'est que 80 puissance Non je pense qu'ici Je pense qu'il y a très peu de chances De prendre plus de dégâts Que ça Donc c'est pas Oh mon dieu Trois points de vie Non 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 Je pense que Ça m'étonnerait Qu'on ait pu prendre plus de dégâts Que ça Bon c'était pas un combat Extrêmement intéressant Je le reconnais De toute façon Je pense que ça Ça se voit Puisque j'ai dit précédemment Dans ce combat Le montre Le montre aussi Je voulais placer Dodrio Ça tourne mal J'essaierai peut-être De le jouer En stream Peut-être Et si je fais un combat Incroyable avec Dodrio Et bien évidemment Je vous le partagerai Evidemment sur Youtube Puisque je parle de stream Évidemment Twitch.tv Slash Harry Underscore live Followez la chaîne Twitch Follez moi sur Twitter aussi Pour toute mon actue Follez moi sur Instagram Également évidemment Les petites photos C'est important Les stories Aussi je préviens Pour les lives Sur Instagram aussi Sur Twitter aussi bien entendu Dans l'onglet communauté Sur la chaîne Youtube D'ailleurs la chaîne Youtube Laissez un pouce bleu Evidemment Si vous avez aimé cette vidéo Si vous voulez jouer mieux Que l'adversaire Bon en même temps C'est pas difficile Abonnez vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous voulez apprendre Plein de trucs D'ailleurs je le répète Mais demain Si vous regardez cette vidéo Je vous sors une vidéo Sur lexique De combat Pokémon Plein de termes Que je vais vous expliquer S'il y a des termes Que j'emploie Que vous comprenez pas Ou que vous êtes pas certain N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Evidemment Pour que je vous précise ça Dans la vidéo De demain Des vidéos Il y en a tous les jours Sur la chaîne Du coup je vous dis Rendez vous Très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada